Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour, c'est à vous Alain. Bonjour Hakim, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Au sommaire de la matinale de ce dimanche, le président de la République reçoit un appel téléphonique de son homologue français. Le président de la République exprime sa profonde inquiétude concernant le développement de la situation palestine. Les perspectives économiques évoquent également la visite officielle du président de la République en France convenue. Elle aura lieu à la fin septembre, début octobre. Chargé par le président de la République, le Premier ministre procède à l'installation de la Commission nationale chargée de la préparation des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Les événements importants de ces derniers temps et le rôle que joue l'Algérie comme acteur majeur souligné par leur revue LJH. En Palestine, les exactions se poursuivent. La bande de Razza emproua une grave crise humanitaire entamée hier le premier jour du mois sacré de Ramadan sous les bombardements des fausses occupations sonnistes. Des dizaines de Palestiniens sont tombés également en martyr. Et puis le premier bateau emmenant de l'aide à Razza par voie maritime est parti de Chypre. Du sport avec l'Algérie qui a remporté sept médailles dans quatre honores aux Jeux africains qui se déroulent à Accra au Ghana. C'était la moisson d'hier. Et pour commencer, le président de la République qui a reçu un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron. Les relations bilatérales, les questions des dimensions régionales, internationales ont été évoquées. Lors de cet entretien, le président de la République a exprimé sa profonde inquiétude concernant les développements de la situation en Palestine occupée, en particulier à Razza. Les deux présidents ont également évoqué les perspectives économiques communes profitables aux deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des terres rares et de l'industrie ferroviaire. Les deux présidents ont enfin convenu de la visite officielle du président de la République en France, qui aura lieu à la fin septembre, début octobre. La date officielle de la visite devant être fixée ultérieurement à Hakima. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Nadel Albaoui a procédé hier à l'installation de la Commission nationale, chargée de la préparation des festivités commémoratives du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution du 1er novembre. Le Premier ministre qui a souligné l'intérêt particulier que porte le président de la République à cet anniversaire et son souci de lui donner un retentissement considérable avec l'élaboration d'un programme à la hauteur de la grandeur de l'événement national que célébrera le peuple algérien cette année. Les événements importants de ces derniers étant le rôle que joue l'Algérie comme acteur majeur souligné par la revue LJH. La diplomatie algérienne particulièrement active ces derniers temps témoigne d'ailleurs l'action offensive qu'elle joue. Au sein du conseil de sécurité en faveur de la cause palestinienne, l'accompagnement des frères libyens, le rôle de la déclaration d'Alger et en couronnée dernièrement le sommet du forum des pays exportateurs de gaz qu'a abrité Alger, le tout marquant le retour de l'Algérie au devant de la scène internationale, l'Iasterini. Ces importants événements qui ont marqué l'actualité ces derniers jours apportent la preuve de la place prestigieuse qu'occupe l'Algérie sur la scène régionale et internationale ainsi que sa stature, non seulement en tant que puissance régionale, mais également comme acteur essentiel à l'échelle internationale. Le septième sommet des chefs d'État et de gouvernement du forum des pays exportateurs de gaz tenus à Alger, de dimension mondiale, a été véritablement le sommet des grands défis. En pleine tension géopolitique, ce qui reflète, écrit Al-Djeish, la position prestigieuse de l'Algérie, sa fiabilité énergétique, un acteur effectif pour la sécurité énergétique mondiale. Le sommet d'Alger, un succès à tout point de vue et à tous les niveaux, d'ailleurs en clôture dans son discours, le président de la République, Abdelmadid Tebboune, a réitéré l'engagement du forum, a conforté son rôle en matière notamment de dialogue qui compte aujourd'hui de nouveaux membres. Autre événement souligné par l'éditorialiste, l'inauguration de Dama al-Jaza'ed par le président de la République. Toute une symbolique en matière de choix, du lieu et de la période, un édifice religieux, culturel et civilisationnel pour l'enracinement de l'identité nationale. Les réalisations de la Nouvelle Algérie et le renforcement de sa position en tant qu'acteur régional et international actif s'accompagnent aux efforts acharnés déployés par l'ANP. Dans la préparation au combat, on témoigne les supervisions d'exercices tactiques par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Schengriha, mais aussi à travers la promotion de la coopération militaire, notamment ses déplacements en Arabie Saoudite, au Rwanda et au Qatar. Une synthèse signée Liastarini. La question palestinienne, question centrale. Wally Tselman, crise humanitaire majeure et les exactions sionistes qui se poursuivent. Tout à fait. D'ailleurs, la bande de Reza en proie à une grave crise humanitaire a entamé hier, le premier jour du massacré de Ramadan, sous les bombardements des forces d'occupation sionistes. Des dizaines de palestiniens sont tombés en martyr. De nombreuses mosquées détruites, tout au temps de l'armée sioniste qui a déployé également des milliers de soldats en Cisjordanie occupée, avant de restreindre l'accès à la mosquée Al-Aqsa pendant ce mois sacré. Sur le front libanais également, Ba'al-Avek a été visé pour la première fois depuis 2006. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé d'ailleurs hier à faire taire les armes dans l'enclave palestinienne pour faire honneur, je cite, à l'esprit du Ramadan qui vient de commencer. Puis, au dernier nouvel, le premier bateau emmenant de l'aide à Reza par voie maritime est parti de Chypre. Toujours concernant la question palestinienne et les exactions, l'entreprise génocidaire sioniste, l'Afrique du Sud relance la Cour internationale de justice. Le président sud-africain a rappelé à l'instance internationale que l'occupation n'a pas appliqué les injonctions données par la CIG. Suite au génocide en cours dans la bande de Reza, maître Gilles Devers, qui représente le groupe d'avocats pour la Palestine à la CPI, il a été contacté par l'Esterini. On respecte tout à fait l'indépendance des juges et le débat est sur le plan technique très compliqué, mais il y a quand même une tendance majoritaire dans les analystes et les commentateurs pour dire que le terrain est favorable à une mesure de conservatoire. Donc, c'est à suivre, mais avec le plus grand intérêt. Et la décision, elle sera ce qu'elle sera, on espère qu'elle soit bonne. Mais surtout, ce qui compte, c'est que maintenant, Israël a rendez-vous avec les juges. Et ça, c'est un procédé qui commence. C'est-à-dire qu'il y a une impunité organisée depuis 1948 et 1949, où en 1949, ils se font admettre comme État en disant qu'on va accepter le droit au retour et qu'ils ne l'ont jamais fait. C'était vraiment le début de l'impunité avec l'Anakba. Maintenant, le temps change. Les juges sont au rendez-vous et les avocats s'occupent de cela. Donc, le droit appartient à tous et les Palestiniens qui souffrent tellement actuellement, eh bien, peuvent avoir la conviction que le droit devient une arme, une arme pacifique et une arme qui ne tue pas, mais une arme à leur service. C'était Maître Gilles Devers qui représente le groupe d'avocats pour la Palestine à la CPI. Il a été contacté par l'Iesterini. L'actualité, c'est également les élections présidentielles au Sénégal. Après plusieurs semaines de remous, le Sénégal ne devrait plus tarder à élire son nouveau président. Le nouveau Premier ministre sénégalais, Sidiqi Akaba, a assuré que la logistique était prête pour la présidentielle du 24 mars prochain. La campagne électorale a été lancée samedi dernier. Retour chez nous, Ali Selman, avec ces chiffres donnés, rendus publics par le ministre du Travail. De l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Faisal Bantalab, qui a indiqué que près de 320 000 personnes sur les 2 millions de bénéficiaires du dispositif de l'allocation chômage, avaient été orientés vers le monde du travail. 30 000 d'entre eux ayant bénéficié d'emplois stables. Un moment de communion, un moment de partage entre les musulmans, les fidèles, les salmans, Salat al-Tarawih, pour la première fois, bien effectué dans l'enceinte de Jama' al-Jazair. Le premier jour du mois sacré de Ramadan a connu une grande affluence de fidèles venus des quatre coins du pays accomplir leur prière de Tarawih au sein de Jama' al-Jazair, qui a été inaugurée récemment par le président de la République. L'occasion pour les fidèles d'apprécier également toute l'envégure et la beauté architecturale de la mosquée et du dispositif mis en place à l'occasion du mois sacré Sama' al-Loun. Le premier jour du mois sacré de Ramadan a connu un afflux important de fidèles. Plusieurs milliers de personnes venus des quatre coins du pays pour accomplir leur prière de Tarawih au sein de la grande mosquée d'Alger, Jama' al-Jazair, qui a été inaugurée récemment. Les fidèles, jeunes et moins jeunes, sont impressionnés à la fois par l'envergure architecturale de Jama' al-Jazair, ainsi que par le dispositif de sécurité mis en place à l'occasion du mois sacré. La plupart des fidèles sont venus en famille. Ils expriment à la fois leur contentement et comptent bien revenir tout au long du mois sacré de Ramadan, et même après. Jama' al-Jazair qui a, en cette première soirée du mois sacré de Ramadan, accueilli plusieurs milliers de fidèles venus accomplir leur prière au sein de ce nouveau pôle culturel, scientifique et religieux, soit la troisième plus grande mosquée du monde. C'était le reportage de Samia Aloun, réalisé hier soir à Jama' al-Jazair. Deuxième jour de Ramadan, et cette bonne nouvelle pour les citoyens, réaménagement du programme de distribution de l'eau potable à travers plusieurs wilayas. Les entreprises en charge œuvrent à augmenter la production. Sophia Boukircha. Les sociétés en charge ont établi de nouveaux programmes. Les citoyens se réjouissent. C'est le même programme que l'année passée, un jour sur deux. D'après les heures, les amateurs, c'est bon, il va jusqu'à 10h, 11h du matin. À Sidibla Abbes, par exemple, un programme spécial est mis en place pour fournir de l'eau potable aux habitants. Khaled Bla Abbesi, directeur de la communication ADE Sidibla Abbes. Nous aspirons à garantir une distribution équitable en modifiant le programme de distribution de l'eau pour qu'il ait lieu une fois tous les trois jours, au lieu d'une fois tous les quatre jours. Ceci est possible grâce à la quantité supplémentaire dont a bénéficié la wilayas, soit 3 000 m3 par jour, portant le total à 57 000 m3 par jour. 18 communes vont bénéficier de cette quantité d'eau. À l'est du pays, les autorités prévoient d'augmenter aussi les quantités. Tébessa, table sur la mise en production de tous les forages. Haji Ahmed Ali, directeur d'unité ADE Tébessa. On a effectué des actions au niveau des ouvrages de production. On a mis tous les forages en service. C'est un volume de production qui va augmenter, qui va nous permettre par la suite d'améliorer le service public en matière de distribution. Pour la commune de Wunga, on essaie d'avoir un volume supplémentaire de 10 000 à 15 000 m3 par jour. C'est d'avoir plus d'horreur de distribution et maintenir et respecter 1 sur 4, 1 sur 5 et même 1 sur 7 au niveau des beer lighters. Mettre en place un programme d'adaptation de l'approvisionnement en eau pendant le ramadan contribue à répondre aux besoins accrus de la population et leur confort durant cette période spéciale. Voilà, c'était le reportage réalisé par Sophia Boukercha du sport pour clore les pages de cette édition. Direction Accra au Ghana pour évoquer les Jeux africains avec de nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie. Sept médailles hier, la moisson d'hier, dont quatre en or. Les athérophiles se sont particulièrement distingués avec notamment trois médailles en vermeil. Trois médailles également en argent ont été décrochées par cette catégorie d'athlètes. Voilà, c'était là la dernière édition, la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Le journal de ce matin et les éditions de cette matinale ont été réalisées par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.